Et bonjour à tous, ici c'est AkadatMC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ouvrir 115 packs Apex, donc sur Apex Legends bien évidemment, le jeu qui détrône en ce moment Fortnite sur Twitch, je parle bien sur Twitch puisque hier il y a eu plus de 655 000 spectateurs en même temps sur Twitch comparé à Fortnite qui en avait que 39 000, donc je peux vous dire que le jeu a vraiment un sacré potentiel de succès et surtout qu'il a atteint les 25 millions de joueurs en une semaine, c'est juste pour vous dire qu'en quoi le jeu il cartonne en ce moment, et je pense que c'est vraiment très très bien parti pour eux, on peut vraiment s'attendre à des nouvelles cartes, des nouvelles légendes, des nouvelles armes etc, parce que ça ça va vraiment motiver les développeurs qui sont respawn pour pouvoir ajouter du contenu et ça ça fait plaisir. C'est l'heure de l'instant pigeon, on va ouvrir 115 packs Apex donc sur le jeu pour voir un petit peu la rentabilité des choses etc, on peut voir ici donc il y a donc les statistiques, probabilité d'au moins un objet rare ou mieux donc 100%, épique ou mieux 24,8% et objet légendaire 7,4% donc voilà on aura que du rare, il n'y aura pas de commun en fait si vous voulez dans les packs. Ah bah écoutez les amis j'espère que vous êtes prêts, alors sachez que quand on va ouvrir normalement les packs, il y a une chance sur 500 qu'on puisse obtenir le stuff héritage, enfin l'équipement héritage donc qui est compatible uniquement avec Wraith, la personnage un peu bizarre celle-là là, donc on peut avoir je prends un espèce de couteau etc à la place des poings, donc ça peut être vraiment stylé si on peut l'avoir, donc une chance sur 500, donc c'est un truc ultra rare en fait à avoir, d'accord ? si on peut l'avoir, pack Apex, ouvrir, c'est parti les mecs. Alors j'avais dit qu'on ne pouvait pas avoir de commun, mais apparemment si c'est quand même le cas, là on a eu un petit skin, ouais bon, top. Alors là on a que du rare, oh pas mal celui-là, oh la R99, du rare, bon si jamais j'ai pas de chance, je n'en ouvrirai plus, ça c'est clair et net. Ah, on a eu un epic, qu'est-ce que c'est ? Oh nice, est-ce que c'est sur une arme que j'utilise ? Ah la M-Lock ? Allez pourquoi pas. Voilà. Un skin rare pour caustique, bon caustique que je n'ai pas, je débloquerai je pense Mirage, quand j'aurai les pièces légendaires. Pièces légendaires que vous débloquez en passant les niveaux, ça vous donne à chaque fois 600 pièces légendaires, c'est plutôt pas mal. Il me manque 2600 je crois pour avoir, oh, celui-là il est sympa. Allez on continue d'ouvrir, tranquille. Ah, Megalodon pour Gibraltar, sympa. Bon, on espère avoir du légendaires au bout d'un moment, ça serait quand même bien. Ah, ça c'est la flatline. Bon, vu que le jeu est en anglais, je pense pour les répliques d'intro, etc, machin, c'est pas forcément utile qu'on les mette. Ça c'est pour qui ? C'est pour... Ça c'est pour Passfinder, ah bah je le prends. Passfinder, j'utilise assez souvent donc. Là on n'a que du rare. Sympa celui-là, pour le Krabber. Qui est un sniper assez rare aussi, un sniper légendaire que vous pouvez trouver dans les coffres de ravitaillement. Comme elle est stylée celle-là. Allez on continue. Oh, un légendaire. Yes. Qu'est-ce que c'est ? Oh, comme il est stylé celui-là. Allez je prends. L'astronaute. Nice. Ça c'est quoi ? C'est pour la R99 ? Allez je prends, j'aime bien. Une image de bannière pour... Ouais. Encore une fois si on a le... Le stuff héritage. Elle sera beaucoup plus casse que ça. Alors attendez voir, qu'est-ce qu'on a eu ? Oh, stylé celui-là. Bon c'est pour caustique, mais enfin bon... Je sais pas si je le prendrais ce skin. Après si on a beaucoup de skins de lui, je pense que je le prendrais. C'est un tank hein. Une pose de bannière. Voilà donc l'instant pigeon les amis finalement sur Apex Légendes. Pass Fender. Tiens voilà, l'utilisation par les squads. Très bien. Ok. Il y a vraiment des stats pour tout dans le jeu. C'est un truc de fou. Ah, légendaire. Qu'est-ce que c'est ? Suspense. Ah. Une image de bannière. Oh. Il est sympa ce skin. Pour Mirage. Et ça c'est pour qui ? Pour Gibraltar. Sympa. Ouais. En orange il est classe. Un skin pour Pass Finder. Ouais. Une pose de bannière pour Gibraltar. Ah, un épique. Ah, matière première. Et c'est combien déjà ? Matière première je crois que ça donne 200. Pas mal. Ça c'est bien pour acheter des cosmétiques que vous n'avez pas eu par exemple dans les packs Apex et que vous voulez avoir tout de suite. Ok. Il nous reste 90 packs. C'est pour vous dire qu'en quoi c'est quand même assez long. Ah bien celui-là. Ouais. Celui-là je l'ai pour Bangalore là. Je ne sais pas comment il s'appelle là. Image de bannière pour Mirage. Pourquoi pas ? Joker. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le Joker lui ? Ok. Bon pour l'instant c'est pas folichon. Ah, un légendaire. Au moment où je dis ça tu sais. D'accord. Alors là on a eu que des bannières. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est pour Mirage. Elle est encore mieux que l'autre. Et celle-là c'est pour Life Line. Ok, moi je prends. Ça c'est des bannières animées en fait quand elles sont légendaires. Des skins d'âmes par contre en légendaire on n'a pas eu encore un. Ça serait bien qu'on en ait une pour genre... Ah, ça c'est quoi ? Ah la Devotion. Elle est plus jolie avec ce skin là parce que j'ai déjà un autre skin mais... Il n'est pas top. Ouais. On a la même chose pour Mirage. J'aime bien le bleu au moins. Une pose de bannières pour Bangalore. Pas mal. Ah, un légendaire. Allez, une arme cette fois-ci, pas une bannière. Ah. Nickel. C'est quoi c'est pour la R99 ? Ouais, il est stylé. Avec la poignée en chaîne et tout là-devant là. Allez, on met. Oh ! Yes ! Ah, on a eu le stuff héritage. Ah. Yes. On a eu le stuff héritage. Bon. Là, je fais un petit timbre écran. J'espère que ça ne va pas faire planter le record mais non. Voilà. Donc là, on a le stuff héritage les mecs. Ah, bah je ne m'y attendais pas du tout. Vous voyez, moi je ne pensais pas qu'on allait l'avoir. Waouh. Alors ça, il faut l'équiper tout de suite. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Skin, arme de mêlée. C'est pour vous dire. Et là. Voilà. Et à partir de maintenant, on ne change plus rien de vrai. Même si c'est stylé, on s'en fout. Et vu que dans le truc, quand vous achetez les packs Apex, ils vous disent comme quoi vous n'aurez pas de doublons. Bah, maintenant le stuff héritage, on ne pourra plus l'avoir. Parce que forcément, on l'a déjà eu. Donc c'est bien. Ça vous garantit forcément à chaque fois un truc nouveau quand vous ouvrez des packs. Et ça, c'est bon à savoir ça. Et c'est un très bon point. Comparé à Overwatch par exemple, quand vous ouvrez des coffres, vous avez tout le temps des doublons. Un petit skin pour Caustic. Je pense qu'on va prendre Caustic. Parce que Caustic, c'est celui-là qu'on a obtenu le plus. Il est sympa celui-là. Vas-y, je le prends. Oh ! Sympa celui-là. Je l'utilise aussi souvent lui. Hmm, pour la G-Scoot, il est sympa celui-là. Je sais, c'est pour la Langbo. Allez. Eh, sympa celui-là. Même les skins rares, ils sont beaux, je trouve. Ouais. Bon, on a des petits skins pour le Peacekeeper, mais ils ne sont pas ouf. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Peacekeeper ou si vous êtes plutôt Eva-Auto. Bon, perso, j'ai quand même une petite préférence pour la Eva-Auto parce qu'elle a une meilleure cadence. Mais une autre petite préférence quand même pour le Peacekeeper parce qu'il est plus puissant forcément. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que si vous ratez une balle, après pour reviser, c'est un peu compliqué. Une petite image de bannière pour Lifeline. Bon, pas top. J'ai la légendaire. Mais bel bruit que ça fait. Ah, de la matière première. Classe. Je ne sais pas si on peut avoir de la matière première en légendaire, mais ça ferait chier quand même. Oh, une petite pose de bannière pour Bloodhound. Bloodhound. Deux épiques carrément. Ah, mais je pense que c'est bon. On va prendre... Ah non, ça c'est Gibraltar. J'en ai déjà un en rouge, je crois, il est mieux. Ça c'est pour Lifeline. Une pose de bannière pour Caustic. Qui est plutôt stylée. J'en ai pas mal là, des poses de bannière aussi. Après, je trouve qu'ils mettent trop en avant les bannières aussi, ça ne sert pas forcément à grand chose. Parce que quand tu te déplaces dans le jeu, tu ne regardes pas forcément les bannières qu'il y a dans le truc. C'est quoi, c'est pour le fusil triple ? Oh putain, j'équipe. J'adore cette couleur, moi. Il ne reste déjà plus que 59 packs à ouvrir, donc ça passe plutôt vite. Mais bon, je suis content parce que j'ai le stuff héritage, c'est trop cool. Du coup, prochain gameplay... Bon, j'attends quand même encore un petit peu de m'entraîner, forcément, j'ai pas envie de me ridiculiser. Parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai encore toujours pas fait de top 1 alors que je joue depuis le 4, depuis que le jeu est sorti. C'est quand même assez flippant tout ça. Mais dès que je serai un petit peu meilleur, on fera un gameplay avec Vrate et le stuff héritage. Ça sera cool. Ouais... On a beaucoup de matières premières aussi. Ça, c'est cool parce que du coup, on va pouvoir débloquer des trucs qu'on n'a pas forcément eu dans les coffres. Oh, les coffres, les packs, appelez ça comme vous voulez. On a l'habitude d'appeler ça les coffres. Une petite araignée, quoi. Ah, ça c'est au moins pour la Spitfire. Mais bon, il est pas top, donc je le mets pas. Mais je pense que je vais acheter un skin pour la Spitfire. Oh, légendaire ! Ah, cette fois-ci c'est un skin pour Mirage. Bah, on va le mettre. On n'a pas eu beaucoup des skins légendaires. Je crois qu'on en a pas... Enfin, des items légendaires. Je crois qu'on en a eu 3 ou 4. C'est pas ouf. Bon, après c'est 7,4% de chance, je crois. On n'avait pas déjà eu ça ? Ah non, c'est pour vrai. Mais du coup, il ne faut pas la mettre parce qu'on a eu le truc héritage. Ce serait dommage. C'est rien que le fait de dire que c'est collector, en fait. Vous avez quand même une chance sur 500 de l'avoir, hein, donc... Bon, après... Vous êtes garantis qu'au bout de 500 pas couverts, vous l'avez quand même, de toute façon. Ça, ça a été dit. Bon, alors ? Moi, j'aime bien. Allez, on va en mettre. J'aime bien le bruit que ça fait. Oh, yes ! Pour la Spitfire. Bon, voilà, c'était un des skins que je voulais. Alors, par contre, question existentielle. Je ne sais pas s'il existe... Je ne sais pas s'il existe d'autres skins héritage. Enfin, ouais, de toute la péritage. C'est vrai que pour le coup, il n'y a que poursuit l'adresse. C'est un peu bizarre. Oh, ça c'est quoi ? C'est pour le Mastiff. Alors ça, c'est un des fusils à pompe vraiment très très rares à avoir. Je ne l'ai eu qu'une seule fois. Parce qu'il paraît, il fait très 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 mal. Il est placé en tête de liste, en fait, dans la liste des dégâts. Donc, je n'ai pas eu beaucoup la chance de le tester parce que forcément, je me suis fait flinguer. C'est vrai quand même que sur PC, les gens sont quand même chauds de la bite. Il ne faut pas se le cacher. Si vous comparez un petit peu les joueurs à PS4, ils sont quand même beaucoup plus faciles à tuer. Un skin pour le J-Maltar. Non, je vais garder l'autre, il n'est plus classe. Lui, il est mieux en rouge. Oh oh ! Donc ça, c'est pour le Crabber. Ça, c'est un skin... Les skins épiques pour les armes, c'est toujours des skins animés, en fait. Légendaire, ça modifie, en fait, l'apparence. Beaucoup, beaucoup de matières premières. Ah oui, d'accord. Tu as deux poses de bannière, quoi. Celle-là, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est, c'est que ça ? Ah, le bas, Pathfinder. Allez, vas-y, on va le mettre. Ah, pour le P90. Allez, pourquoi pas. Allez, un petit légendaire, quand même. Ça fait longtemps. Ah, il est quand même pas mal, ce skin-là. Une pose de bannière. Ouais, je pense qu'on va vraiment prendre Caustic. Quand j'aurai les sous dans le jeu, forcément, on prendra Caustic. Parce que j'ai eu beaucoup de stuff pour Caustic, là, comparé à un Mirage. De toute façon, normalement, il est dit dans le jeu que vous pouvez vous prendre absolument tout dans le jeu sans forcément dépenser une seule petite pièce. Vous utilisez vraiment l'argent une game, quoi. Après, il faut avoir vraiment beaucoup de chance, forcément, parce que quand vous passez un niveau, vous ne gagnez qu'un pack Apex. Donc, à moins que vous ayez vraiment trois légendaires dans le pack, je ne sais pas si c'est possible, mais... Voilà. Et, les légendaires, là, ils sont... Oh, putain, en plus, il est trop classe. J'aurais bien quand même un légendaire pour finir les packs, là. Ça serait cool, hein. C'est quoi, ça ? Oh, la Longbow, nickel. Il me reste 22 packs. R99, allez. Ah, quand même. J'espère que ce n'est pas une bannière. Wow ! Oh, comme il est classe ! Oh, merde ! Wow ! Oh, regardez ça, avec le masque plaqué en or. Oh, putain, celui-là, je ne m'y attendais tellement pas. Ah, ben, là, c'est direct, on prend Caustic, les mecs. Je cherche même pas à comprendre, hein. Là, c'est d'office, là. Là, c'est direct Caustic, là. En plus, de toute façon, je comptais aussi me le prendre, donc... J'ai hésité entre Mirage et Caustic, mais comme j'ai vu... Donc, en Caustic, il pouvait placer des espèces de bonbonnes de gaz, carrément, tu peux bloquer les portes et tout pour pas que les gens, ils puissent rentrer, c'est trop classe. Il est quand même mieux que Mirage, je trouve. Parce que Mirage, en fait, il peut faire partir un espèce d'hologramme à un genre de leurre pour que l'ennemi, il tire dessus et ça le distrait, quoi. Ah, Mastiff. J'aime bien cette couleur, moi. Franchement, bleu turquoise, là. Allez, un dernier petit légendaire, ça serait vraiment top. Ah, il nous reste 15 packs. Ah, on violait. Oh, voilà. Allez, pas une bannière, pas une bannière, pas une bannière. Quoi ? Oh, putain, là, les nerfs. Je l'ai encore dit tout à l'heure. J'espère qu'on ne peut pas avoir de matières premières en légendaire, parce que sinon, on serait complètement deg. Oh, putain, c'est possible d'avoir des matières premières en légendaire. Bah, au moins, vous aurez vu combien ça vous donne. Ça vous donne 600, donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, on peut s'acheter carrément un skin avec. Bon, bah, je crois que ça sera le dernier légendaire qu'on aura eu. Putain, par contre, en rouge, elle est classe. Je pense que je vais la prendre en rouge. C'était pas un skin qu'on avait débloqué. C'était une bannière, un couteau. Oh, un légendaire encore. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, bah voilà. Ça, c'est pour la Devotion. Ah, il est pas mal. Ça fait penser à Optimus Prime. Allez, on met. On met. On met, c'est sympa. Regardez, on a que des skins pour Caustic. C'est incroyable. Il est sympa, celui-là. Mais bon, ce sera vraiment le dernier que je prendrai. Autre petit stat, ils vous le disent aussi. Je sais pas si vous avez vu. Remarque, quand vous êtes en pack Apex, garantit au moins un item légendaire à tous les 30 packs ouverts. J'ai l'impression que c'est plutôt bien respecté, ce truc-là. Parce que c'est vrai que pour le coup, les légendaire, j'en ai pas eu tant que ça. J'ai dû quand même attendre une trentaine de packs à chaque fois, quasiment, pour avoir un... Bon, plus trop là vers la fin, mais avant, je vous le dis. Après, je sais pas, je vais pas compter. Peut-être que vous vous comptez, je sais pas. Au pire, revenez en arrière de la vidéo. Allez, encore deux. Le dernier, les mecs. Ah, dommage. J'aurais bien voulu un petit légendaire ou un épique, ça aurait été classe. Mais bon, bon, bah voilà. Ah bah écoutez, c'est fait. Allez, regardez, on a 2615 matières premières. C'est vraiment pas rien. Bref, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo de 30 minutes. Voilà, ça aura dû être 30 minutes pile-pile pour ouvrir les 115 packs. Je précise bien, 5 petits packs bonus en guise, ça fait plaisir. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo d'ouverture de packs Apex sur Apex Legends. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura pas trop incité, bien évidemment, à faire la même chose. Parce que c'est vrai que c'est pas donné. Donc, on se retrouve très bientôt, peut-être, pour faire des petites vidéos sur le jeu. Des streams aussi, je pense que je ferai un stream aussi sur le jeu, ça pourrait être intéressant. En ce moment, j'ai fait des streams sur Twitch. Donc, si vous voulez venir, il y a des trucs dans la description, je crois. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, voilà, je stream en général vers le soir, je crois. Hier, j'ai pas streamé, mais avant hier soir, j'ai streamé. Donc, venez sur Twitch. C'est toujours mieux sur Twitch que sur YouTube, parce que c'est vrai que c'est un peu mal foutu. Mais bon. Eh bien, écoutez, merci à tous et à la prochaine. C'est Take a Night and Sex Rock for the next day video. Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501